Alors bonjour à tous c'est Usgar, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous aider à diversifier votre expérience de jeu sur Total War 3 Kingdoms, car maintenant sans nouveau contenu jusqu'à la sortie du prochain jeu le temps va être assez long. Mais on a de la chance, la communauté est assez active sur Total War, je vais donc vous présenter 4 mods, mais avant cela on va voir comment les installer. Pour installer des mods il faut aller sur le workshop de Total War 3 Kingdoms, ensuite il vous suffit de vous abonner aux mods et de le mettre en marche depuis le launcher de Total War en lançant le jeu. Il faut aller dans la gestion des mods et l'activer. Pour éviter certains bugs ou crash du jeu, pensez à vérifier la compatibilité de certains mods les uns avec les autres et commençons par la présentation des mods. Le premier mod que je voulais vous présenter est Make Them Unique, ce mod est mon préféré dans la liste. Il vous donne accès à 29 personnages uniques qui pour la plupart sont des généraux avec une tête de random dans le jeu de base. Le mod ajoute aussi des armures pour ces nouveaux personnages et se tape des fois le luxe de leur ajouter quelques armes et des auxiliaires. Le créateur du mod fait souvent des mises à jour d'équilibrage sur le jeu. On va pas se plaindre, c'est assez beau quand même un jeu équilibré par la communauté. Et avec Make Them Unique, on a plusieurs mods qui sont compatibles, qui fonctionnent très bien avec. Tout d'abord Puzzle Illustration ou Puzzle Illustration comme vous voulez, qui permet d'avoir plus de visages sur des généraux random mais bon le défaut c'est qu'ils n'évolueront plus si on leur met une belle armure. Il y a aussi Make Their Skill Unique qui va en combinaison, il permet de modifier les capacités de certains personnages uniques. D'ailleurs en parlant de personnages uniques, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo sur comment capturer et recruter des personnages uniques. Mais j'aimerais que ce soit plus simple à comprendre, j'essaie de vous teaser un peu comme ça aussi. Le second mod que je vais vous présenter est Woking Descents. Ce mod est dans la même trempe que Make Them Unique. Il vous ajoute beaucoup de personnages et des auxiliaires, mais celui-ci je trouve plus intéressant pour les factions Nanman car il ajoute des personnages aux tribus du sud qui en ont vraiment besoin. Suchet en profite un peu avec deux nouveaux personnages, mais malheureusement le mod n'étant pas parfait, on se retrouve avec beaucoup d'objets ou de personnages sans nom. Mais il fonctionne assez bien, même si je suis quand même un grand fan de Make Them Unique, et étant donné que les deux ne sont pas compatibles, je privilégie souvent Make Them Unique. Le troisième mod que je souhaitais vous présenter est génialissime, mais c'est une combinaison de trois mods qu'il va falloir placer dans un ordre bien précis. New Major Faction qui doit être placé en premier, All Faction Playable en deuxième et More Starting Faction en troisième. Cette combinaison de mods permet tout simplement de jouer toutes les factions tout en rajoutant de nouvelles factions et le truc le plus énorme c'est qu'il se tape le luxe d'être compatible avec Woking Descents et Make des Munich en prenant la version de More Starting Faction compatible. Le mod ajoute donc des factions telles que Gangnin, c'est le pirate travaillant pour Liu Biao, le petit vieux, Lu Bu, celui là j'ai pas besoin de vous le présenter vous le connaissez tous assez bien, qui devient jouable dès 190 en tant que vassal de Dong Zhuo tout en ajoutant des mécaniques uniques aux nouvelles factions jouables. Ce mod est malheureusement incomplet en français car il manque certaines traductions. Pour les mécaniques de faction par exemple j'étais incapable de comprendre ce que Wang Lang faisait, mais bon ça modifie quand même grandement la structure du jeu et on peut bien s'amuser à devenir empereur avec une faction vraiment random, personnellement ça m'éclate. Et le dernier mod que je voulais vous présenter avec l'accent français c'est Give Everyone a Chance et avec l'accent anglais je sais pas le faire. Ce mod est selon moi une vraie pépite mais malheureusement ces derniers temps à cause de Yakuza et de Dark Souls, j'ai pas eu trop l'occasion de le tester en fin de partie mais bon se retrouver déjà en début de partie avec des factions habituellement passives à nous mettre la pression ça m'a bien plu. Donc le mod réduit l'agressivité des factions trop agressives telles que Gongsun Zan, Cao Cao ou Yuan Shao et rendre des factions passives telles que Wang Lang, les Turbans Jaunes, Yan Baiyu, les Nanman beaucoup plus agressifs, ce qui fait que les parties n'auront pas toujours la même tournure. On arrive à la fin de la vidéo mais je vous conseille vraiment d'essayer Make Day Munich même si je sais que ce mod est le plus connu et ça peut le faire découvrir à certains, je prends. Profitez-en c'est cadeau. Si on a des annonces de Creative Assembly sur le prochain jeu Free Kingdom j'essaierai de vous tenir au courant et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo !